Clap bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vlogger les coulisses du concert de Big Flo et Oli à Nantes C'est cool ou pas ? Je trouve que c'est très cool Hey on est sur le parking du Zénith de Nantes Et on va visiter le tourbus de Big Flo et Oli C'est parti, est ce que je ne sais pas tenir ma caméra et je ne sais pas vlogger mes plans sont moches C'est vrai mais j'ai un petit peu d'humour Un petit peu ouais Merci mec Tout petit peu Merci beaucoup On est à l'intérieur du bus tour de Big Flo et Oli Et là c'est la partie basse où il y a plein de sièges Ils peuvent être de 12 à 18 personnes à vivre ici Extrêmement impressionnant qu'il y ait autant de monde qui vit dans un bus Il y a deux étages là on est en bas et on va voir en haut juste après Merde Là c'est l'étage, c'est là où on dort On me rappelle quand on est dans un bus Ouais c'est ça Ces personnes font des Zéniths et après ils dorment là dedans Ils se réveillent dans la ville, la ville suivante, 5h après ou 6h après Yo welcome to my house MTV on est là en direct Ça c'est ma couchette là, ça c'est total exclu Quelle vue mec, quelle vue C'est aussi ça la vie d'artiste Le parking Tu mesures combien Vodka ? 1,84 Là ça passe plus, tu fais combien ? Le garde du corps ils font 1,80 et quelques, 1,90 quoi Moi je fais 1,2 Là c'est la salle Ah mais non Je fais les musiques Ah en fait je me demande d'où elle va sortir la télé Non rien que pour ça je comprends le prix, c'est propre hein Dites moi une couleur Le vert Vous avez 10 fois ça dans vos studios mais moi c'est mon kiff On se met des petites armes gras Est-ce que tu veux que je te caresse le sexe ? On va aller là haut Il y a combien de couchettes ? 16 Donc on a 16 endroits pour le faire Je vais choisir et je te tiens courant Je vais vous montrer le détail très fort du bus Ok rien à voir, rien à voir La rivière Ah mec c'est chaud La rivière Le mieux c'est quand il y a des vaches Ah ouais vraiment Regarde le C'est pour la famille J'adore cette marque et vraiment c'est une super qualité Et moi j'ai rien eu le temps de dire Merci les gars Alors on est à la boutique Souvenir de BigFloly N'hésitez pas lors de leur tournée à acheter un maximum de choses Notamment le sticker c'est 17,99 Qui est en marbre hein c'est ça Il est en marbre Et donc les gens viennent acheter des choses Pendant peut-être l'entraque Pendant peut-être le début Parfois c'est tout le temps Là tu filmes vraiment avec la caméra dans cette position Ses plans c'est comme ça Le double au début Ouais regardez moi tous sur l'XM Valentin aimerait bien avoir une boutique aussi bien tenue Aussi bien rangée Parce que pour l'instant la Redbox c'est pas ça Si olé Montre la poche Montre la poche Je vais vous montrer la poche tout le monde Je vais vous montrer la poche Poche kangourou Un plaisir pour les grands et petits En fait BigFlo nous a proposé de prendre des objets dans son store Au début j'étais un peu timide Puis finalement j'ai tout niqué Quand même vous pouvez l'entendre à ce son mélodieux Et au fait que vous ne me voyez pas du tout Je suis dans les coulisses On va voir la scène On va voir le zénith C'est maintenant Là ils sont en train de faire les balances De faire des tests de son avant le concert C'est pour ça qu'il y a un bordel de malade Et ensuite ça va être à BigFlo et Oli de faire les balances justement Donc je vais filmer ça C'est ta marque ? Est-ce que c'est ta croix ? Ici c'est ma croix pour le violoncelle ouais Si je m'éloigne j'ai un malus Genre le gars il a 10 cm de marge Et tu mets des pédales Des pédales de guitare mais surtout de violoncelle c'est ça Tu peux nous expliquer les effets que tu mets ? En général je mets un petit lait Ouais ouais je vois Attends dans combien de temps c'était pas dû à l'ampleur de la salle C'était juste ton delay Non non c'était le delay ouais Vous entendez ça ou pas ? Est-ce que tu joues du Apocalyptica ? Quand j'avais 15 ans Apocalyptica c'est un comment on peut décrire ce groupe je ne sais pas Googlez Apocalyptica sur scène c'était incroyable Les mecs ils s'étaient vénères sur des violences C'était fou Si je fais une note Si tu fais un mi ça fait le mi d'avant D'avant ou d'après Ouais voilà Et après j'ai une Wawa Alors une pédale Wawa pour ceux qui ne connaissent pas C'est ça Ça marche aussi sur n'importe quel instrument A partir du moment où ça sort en jack Tu as un jack qui sort ici Et qui revient dans des pédales Et à chaque fois que ça sort de la pédale Bah ça ajoute un nouvel effet Et donc il y a une pédale qui s'appelle la Wawa Et donc en appuyant ça fait un espèce de Wawa 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 Sérieux ça rentre vraiment au plus profond de mon âme Regardez Donc là sinon t'as rate hein c'est ça Ouais là Ok Tu connais le coton de tige quand tu le mets trop loin Et que ça fait tousser c'est le même effet Ouais La vie normale 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 Là j'ai l'impression que j'ai beaucoup de médium Non mais je le pensais Exactement ce que je pensais Un peu trop de médium hein C'est ça hein C'est ce que je dis Ce qui se passe c'est qu'à la fin du concert Biflori nous ont proposé de monter sur scène Pour foutre un petit bordel En fait à la fin du concert Ils vont aller dans le public et il faut des gens pour occuper la scène Bah on va foutre un bordel sur scène avec Vodk Écoutons le briefing de Bifléoli avant de monter sur scène ce soir Y'a un moment donné où on dit vraiment pour foutre le bordel ce soir il faut qu'on aille dans le public Ca va être un peu de détails pour vous On va dire y'a plus ce soir il y a des amis qui sont là Faites un maximum de bruit pour un XM et Vodk qui sont là ce soir Y'a écrit nique ta mère Vodk Proc De la mauvaise qualité en terme de textiles Et des prix ahurissants Valentin vient d'apprendre qu'il allait monter en fait tout seul sur scène C'est à dire que l'attention entière sera sur Valentin Avant je dois monter ils vont couper tout le son et je dois devoir faire un speech d'une heure Sur un thème choisi Personne m'a dit c'était quoi le thème J'ai peur de tomber sur les vegans Vraiment je vous le dis si je tombe sur les vegans Tout le monde fait dans sa gueule Et pendant une heure Alors Valentin va nous parler des vegans Et faq Alors Pire ambiance Et moi je peux pas stresser pour ça Quand tu vois qu'eux ils font un show comme ça tous les soirs pendant mille ans C'est stress pour ce soir ? Non Le pire que vous puissiez faire c'est ça 1, 2, 3 et ça fait Ca ça serait vraiment un malaise pour tout le monde J'ai pas dit parce que je voulais passer pour un mec et tout avec des grosses couilles Mais en fait je suis en peste aussi Il y a des mille ce soir Ah Nickel Alors le problème c'est que moi mes jambes font 16cm Et pour faire des jumps c'est pas facile quoi Je fais en sorte que les artistes ne tombent pas Parce que ça peut être très con pendant un concert de tomber J'ai vu ça dans un concert de U2 Bono il y en avait 12 des mecs comme toi comme ça Qui éclairaient Et je me suis dit un jour peut-être Et voilà putain Ne pas oublier de faire ses lacets Même de la lumière en tombe C'est bon Là c'est check Vas-y C'est drôle à la vidéo c'est drôle 19h24 Le show commence dans Nous on est sur scène dans une heure et demie Je suis mort frère je sais pas comment je vais parler On a toujours le coup de barre d'avant-concert C'est horrible A chaque fois on se dit on y arrivera pas C'est un peu comme quand tu vas baiser une me la fait Allez Allez Là il y a des cotillons green screen détouré Qui part de tous les côtés avec une musique de Patrick Sébastien Nya 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 20h30 échauffement de voix Pas gênant du tout Il est bonhomme Ce mec est dingue Je mets ma tête sur un coureur d'athlétisme Mais voilà c'est un plaisir que je voudrais Tu veux tu veux ça ? Ouais Mec j'ai des monteurs laissons veille A tout de suite Mec tu veux un montage ce que tu veux c'est cadeau Je veux ma tête d'accord Je fais ça Cette tête là Je veux être en mode bouddhiste En levitation Dans un temple tibétain qui est dans Overwatch Je veux dans une main un Red Bull Et dans notre main une grappe de raisin mais attention Doré Et il y a un seul grain qui est bleu Et derrière dans le fond comme ça il y a des dauphins roses à paillettes en mode glitter tu vois D'époque Skyblog Et puis petit à petit la photo elle commence à être inondée Et il y a de l'eau qui monte Et tout devient flou Et ça finit sur David Lafarge Pokémon Juste avant de monter sur scène les amis Il y a une petite tension quand même Le fanboy lourd c'est moi Mec il est derrière Une photo dans la scène Mec trop bien merci Te dérange pas hein BigFlo et Oli vont bientôt monter sur scène La pression est présente Je vais vous montrer quelques images de leur préparation Quelques instants avant de rentrer sur scène Ca vous intéresse ? Moi oui je trouve ça vraiment passionnant De voir tous ces moments en coulisses Parce que c'est très rare Et donc c'est très cool Toujours là les gars Toujours chaud Toujours présent Toujours sourire Les gars on s'amuse ce soir Je veux des sourires Plus que d'habitude je veux dire Adelante 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 Là on est juste derrière les ritos On vous entend vous savez ? Nous sommes actuellement dans les backstage du concert Bon alors ce qui va se passer maintenant C'est que Kev Adam ça a pris un couplet par coeur Un couplet de ça va trop vite Avec un débit de syllabes à la seconde extrêmement élevé Et du coup il va tenter de la faire sur scène Et les gens le savent pas Regardons ça ensemble Ok 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 Eh nous allons monter sur scène avec Vodka Et nous ne sommes pas stressés Pas vrai Valentin ? Hein ? Ça va hein ? J'adore ce qui se passe C'est ce qu'on doit faire ? Je ne sais pas je ne sais pas C'est bientôt à nous J'ai envie de faire caca Ça en fait du monde Je crois que oui Personne 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 Bon on est à la sortie du concert de Big Flo et Oli Mais on va voir s'il y a des gens qui attendent Parce que je me suis toujours dit à la fin des concerts Est-ce qu'il y a des gens qui attendent ? Et combien il y a de personnes qui attendent ? Ne conduisez pas en même temps que vous filmez C'est mauvais C'est pas bon Ne fais pas ça jamais Waouh Il y a tellement de monde C'est incroyable Ca va ? Ils arrivent dans 16 minutes Non c'est pas vrai C'est pas vrai Je sais pas Je te fais des bisous Au revoir Au revoir Au revoir Outro dans la voiture J'espère que ce vlog coulisse du concert de Big Flo et Oli Ça vous a plu C'est terminé J'ai pas voulu filmer la fin dans les loges et tout ça Parce que quand tu t'es tapé 2h15 de concert A donner toute ton énergie Je pense que s'il y a un connard qui vlog à côté de toi Ça peut être un peu lourd C'était une expérience de malade C'est tellement rare de pouvoir vlogger ce genre de backstage Et de pouvoir être avec les artistes Et ensuite de les voir sur scène C'est vraiment 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 dingue Donc un gros merci à Big Flo et Oli Le lien de leur chaîne est dans la description Allez vous abonner si ça vous intéresse D'en voir plus sur leur backstage Parce qu'évidemment ils montrent absolument tout On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo C'était Amixem Over